Bonjour à tous, ici au Mexique, le pape l'a dit dès son arrivée, la principale richesse du pays selon lui, ce sont les jeunes, ils représentent la moitié de la population. Nous sommes avec Norma Angelica, bonjour. Bonjour. Vous êtes laïque consacrée à l'Institut Notre-Dame-de-Vie, vous avez longtemps enseigné à l'université d'Islawaka la production audiovisuelle, les médias, la communication. Au fond, est-ce que c'est un encouragement ici pour toutes les jeunes générations ? Oui, oui, bien sûr, je pense que oui, la visite du pape et toutes les choses qu'on a entendues, vraiment c'est des mots qui nous encouragent, bien sûr, encouragent les gens pour continuer le chemin. Le pape s'est dit aussi préoccupé par la question du trafic de drogue, très concrètement, ceux qui cèdent à ce commerce qui conduit à la mort, est-ce que c'est facile de résister à ces narcotrafiquants ? Ça dépend, ça dépend du milieu. Je peux vous raconter une petite histoire, j'avais un élève. Un jour, on a su que cet élève avec sa soeur et ses parents était tué. On ne sait pas si c'était pour la drogue, si c'était pour le trafic ou pourquoi. Les gens qui sont très bien entouragés avec de la famille, avec des milieux pour étudier, pour travailler, ça marche bien. Mais quand même, il y a des milieux très défavorisés, il n'y a pas toutes les chances pour les gens pour avoir un travail, même pour arriver à l'université, même au lycée pour étudier. Et c'est ce moment-là qu'ils sont très séduits pour avoir l'argent très facilement. Et à ce moment-là, ils sont séduits pour toutes ces choses, le trafic, les drogues. Là, c'est un petit peu le problème qui passe au Mexique. Il n'y a pas une égalité pour tout le monde. Le pape François l'a dit à plusieurs reprises, il faut reconnaître les cultures indigènes comme une richesse pour le pays. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que les plus jeunes générations sont prêtes à cela ? Pas tous. Pas tout à fait. Pas tous. Pourquoi ? Au Mexique, il y a beaucoup de gens qui appartiennent, beaucoup de gens qui sont dans leurs racines, et il y a des cultures indigènes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir des études à l'université, d'avoir des choses bien, d'avoir des chances pour faire des choses bien, pour étudier, pour travailler. Et parfois, il y a des gens qui oublient qu'elles sont leurs racines. Ils sortent de sa communauté et ne reviennent jamais à sa communauté. Ici, à la ville de Mexico, si on voit des gens qui sont indigènes, parfois on ne les voit pas bien. On oublie que nous sommes de la même race, que nous sommes de la même peuple. C'est triste, par exemple, qu'au Mexique, dans cette communauté indigène, dans les écoles, on n'apprend pas les langues indigènes. On a été obligés, bien sûr, avec tout le monde, pour apprendre l'anglais. Mais il y a beaucoup de langues indigènes qu'on ne les connaît pas. D'où vient cette discrimination, selon vous ? Je sais. Je pense que ce sont des problèmes très anciens. Et je pense que le problème de notre culture, c'est au moment où on était conquis pour les Espagnols, on a perdu un petit peu notre identité. Bien sûr, nous sommes un mélange entre les Espagnols, entre les Mexicains, mais on ne sait pas où on doit marcher. En plus, nous sommes un pays jeune. Et c'est comme ça qu'on essaye de rechercher ces vraies racines. Et là, en plus, notre proximité avec les Etats-Unis, je pense aussi, il y a aussi beaucoup, tous les gens qui sont partis aux Etats-Unis, qui apprécient, même s'il y a ce mélange de cultures. Et c'est comme ça qu'on oublie le plus important que c'était notre racine. Que peuvent faire les familles auprès de ces jeunes ? On sait aussi que c'est un point d'attention du pape François. Je pense que le pape a demandé ce point d'attention, surtout d'être plus attentif aux enfants et aux jeunes. Surtout à l'écoute. Mon expérience avec mes élèves que j'avais eues à l'université, j'avais senti comme beaucoup de gens, ils se demandaient, je voulais seulement que quelqu'un m'écoute. M'écoute mes inquiétudes, écoute les choses que j'ai dedans et c'est l'unique chose que demande. Je pense que c'est un certain rapport que le pape a dit. L'écoute non seulement des parents, aussi même des autres adultes. Merci beaucoup Norma pour cet écho et vos préoccupations autour de cette jeune génération ici au Mexique. Bien sûr, le pape François et les jeunes, il les a rencontrés à plusieurs reprises lors de ces derniers rassemblements. Mais il leur dédiera une rencontre toute spécifique. Ce sera mardi à Morelia, bien sûr, à suivre en direct sur KTO. Sous-titrage ST' 501